Madame la Présidente, je trouve ce débat particulièrement intéressant et monsieur le ministre, là vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous apporte pas quand même des solutions on n'essaye pas vraiment de se décarcasser pour vous trouver des solutions mais sur cette question des robots, derrière ce que vous avez dit et derrière peut-être le manque d'imagination, derrière ce que vous avez dit c'est peut-être votre vision de la société pourquoi on a fait des robots ? pourquoi en fait on a réfléchi et qu'on s'est mis à faire des robots ? vous l'avez dit, mécaniser, c'est pour faire un travail qui était dur, qui était difficile qui était fait par 3-4 personnes pour qu'un robot puisse le faire et puisse remplacer ces 3-4 personnes et qu'au lieu qu'elles aient mal au dos, qu'elles aient mal aux mains et bien que ce sont ces robots qui puissent le faire donc en fait on a fait des robots pour mieux vivre et c'est bien ça le sens normalement de la robotisation, de la mécanisation il me semble en tout cas, ou alors je n'ai pas bien compris et en même temps, ça crée des richesses c'est super, ça crée des richesses et donc toute la question elle est de comment nous faisons retomber ces richesses pour à la fois que nous vivons mieux pour travailler moins parce que c'est aussi quelque chose d'important de moins travailler pour justement vivre en bonne santé et vivre longtemps en bonne santé donc c'est tout ce sens là et donc le fait d'avoir des robots qui viennent aider justement dans notre travail, dans notre activité à un moment donné il va falloir réfléchir si on veut financer justement un système social, un système de retraite qui est basé uniquement justement sur le travail des gens il va falloir aussi réfléchir à comment on fait et on fait contribuer la richesse qui est transmise et qui est fournie par ces robots donc je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le sens que vous avez et cette vision de la société parce que si ce que j'entends c'est vraiment on travaille plus on continue à travailler et puis on va être à la fin et dans votre raisonnement réellement au service des robots Merci Monsieur le Président Monsieur Henault Merci d'avoir regardé cette vidéo !